Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose la petite visite du jardin botanique de la Orotava sur l'île de Ténérife. C'est un jardin où le roi d'Espagne a fait amener tout un tas de variétés d'Amérique du Sud qui se sont acclimatées. Il était prévu qu'elles s'acclimatent ensuite à Madrid mais ça a été compliqué donc la plupart sont restés là. Et ça donne un jardin paisible, extraordinaire, que je vous laisse découvrir. Voilà à l'intérieur du fameux jardin botanique de Puerto de la Cruz. Le jardin botanique d'adaptation existe depuis plusieurs siècles sous l'instigation du roi d'Espagne et on trouve vraiment tout un tas de merveilles. Je vais avancer un peu et on complétera en fait. à l'intérieur du jardin botanique de Puerto de l'Espagne et on va voir plusieurs fois. Alors ça c'est un espèce d'arbre jungle qu'on va voir plusieurs fois. Il donnerait son nom un petit peu plus loin. Et vraiment c'est une forêt à lui tout seul. C'est une splendeur. On peut rester en dessous comme ça très longtemps. Donc je vous laisse découvrir. C'est un arbre de la Macaronésie. On font partie les Canaries. Encore une immense arbre du voyageur. C'est un arbre de la Macaronésie. Des Illiconiens. Des Cliviens. Cercontour Florent. Amis des Amoridis apparemment. Disici Casions. Alors quand même un petit côté Jardin d'Eden ici. Alors celui-là, Concephalartos, qui semble? Et on va terminer ce petit morceau par des nénuphars de toute beauté. Alors j'ai éprouvé le besoin de faire un aparté à l'intérieur de la vidéo sur l'arbre jungle que je vous ai déjà montré. J'espère que ça va. Donc c'est la famille des Moraceae, c'est un géant, on l'avait déjà vu tout à l'heure, il y en a un autre. Et là, on voit bien comment les branches redescendent, s'enracine à nouveau, même si l'arbre se déplaçait. Petit clin d'œil à Francis Hallé et à son travail extraordinaire. Donc un classique ainsi qu'un Revoluta qui ne va pas tarder à exploser dans sa floraison. Encore un endroit tout à fait splendide. Les lieux des Broméliens, c'est en flammeur. Donc c'est terrain là-bas qui remonte. C'est terrain. C'est terrain. Donc c'est terrain de la ville. C'est terrain. C'est terrain. J'espère que ça vous plaît, cette petite déambulation dans le jardin botanique. et là en retard Bon, évidemment, il y a quelques bananiers. Et l'arbre du voyageur. La jungle. Attention. C'est surtout les arbres du voyageur. Enfin, il me semble. Bon, juste, je précise que parfois, je confonds les arbres du voyageur et les stélésiens de Nicolai parce que j'ai été surpris par leur grande taille. Alors, je vous laisse contempler tranquillement à travers quelques photos la luxuriance de ce jardin. Et un petit fond sonore méditatif. C'est peut-être vraiment une des plus fortes impressions que j'ai eues sur cette île. Surtout l'arbre liane qu'on voit à nouveau. Merci d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre des pouces. Merci. 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 Merci.